Bonjour, ce tuto est réalisé pour vous aider à positionner votre navire sur la carte InfoCaptain. Pour pouvoir faire cette opération, il faut être impérativement inscrit au site et connecté. D'ailleurs vous avez un message d'information d'alerte, information plaisancier quand vous n'êtes pas connecté, qui vous rappelle la nécessité de vous connecter. Je me connecte donc, mon bateau s'appelle Balthus, je me passe, je valide, je clique sur le menu, je vois que Balthus est à côté du petit bonhomme donc je suis bien connecté, je déplie et j'ai mes caractéristiques, ma messagerie interne et la possibilité de me déconnecter. Je vais maintenant dans la cartographie et je vais positionner son bateau. Je zoome sur la partie qui m'intéresse c'est à dire à mon emplacement et je veux donc mettre mon bateau à cette position qui est sa place de porte. Pour ce faire, il est nécessaire ici d'aller dans le sidebar où vous avez un petit triangle à côté du mot fonction. Vous dépliez. Ici vous avez un interrupteur, définir ou modifier sa position. C'est impératif de basculer sur On. Et là maintenant, à partir du moment je clique sur la carte, je clique sur l'endroit où je veux me positionner, ici où il y a la croix. Je clique gauche. J'ai un message, vous n'êtes pas géo référencé, voulez vous le faire à cette position. J'enregistre. C'est fini. Votre bateau est maintenant localisé dans le port. On va vérifier cela. Dans la recherche du sidebar, je mets Balthus. Et j'ai trouvé mon bateau positionné. Je zoome. Mon bateau est bien positionné à son emplacement de place de porte. Vous constatez ici qu'il y a des renseignements qui sont écrits dans la pop-up. Le nom du bateau, le nom du chantier, etc. Ces renseignements viennent de votre profil. Donc je vais ici dans le profil, dans le menu. Je clique sur le petit triangle. Je vais ensuite sur vous. Et là, ici, tout en bas, la fiche d'inscription, vous avez, il est nécessaire de renseigner donc le nom de votre navire, le chantier de construction, le type, etc. Si ce n'est pas fait, ça ne peut pas apparaître dans le pop-up. Une fois que j'ai fait ça, je soumets le formulaire, je valide et c'est pris en compte. Je vais retourner sur la carte. J'ai un bouton ici, géolocalisation, et je retourne sur la carte. Et là, je retrouve mon bateau, Malthus. Et là, j'ai bien renseignement. Maintenant, je pars en croisière. Je pars en croisière et je vais, par exemple, à Rosas. Je zoom sur la position de Rosas. Et je suis actuellement mouillé en croisière à cet endroit. Je clique sur le petit triangle de fonction. Je bascule sur le petit interrupteur. Et là, je clique à l'endroit où je suis. Clique gauche. Il me dit, vous êtes enregistré, évidemment, dans le port du Cap d'Aigle. Voulez-vous changer pour ça ? J'enregistre. Je recherche ici Malthus. Et je suis bien positionné dans la baie de Rosas. Ceci est intéressant car si vous ne disposez pas d'AIS doté d'un émetteur, vous pouvez indiquer à vos amis où vous vous trouvez quand vous partez en croisière. Deux clics, c'est fait. Il n'est pas nécessaire d'avoir une application particulière. Tout est intégré dans Info Cap d'Aigle. C'est-à-dire que sur votre téléphone portable, tout s'adapte et vous vous positionnez sans aucun problème. L'application est intégré dans Info Cap d'Aigle. Voilà. J'espère que ce tuto vous aidera à profiter de cette application. Une application qui a été mise au point avec mon ami Jean-Pierre Barbary, que je remercie vivement et j'espère que vous serez content de son utilisation. Je vous souhaite de bonnes croisières et à bientôt sur Info Cap d'Aigle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !